Pour la dernière recette de la saison, j'ai eu envie de vous préparer une salade de bœuf thai qui accompagnera le spectacle les monologues du vagin. Alors pourquoi une salade de bœuf thai ? Mon vagin est un coquillage rose et délicat qui s'ouvre et qui se ferme. Mon vagin est une fleur. C'est Delphine Isaïe parce qu'elle est obsédée par les monologues du vagin qu'elle joue depuis 5 ans. Même la nuit, elle joue du vagin. En tout cas Nathalie, mon vagin est très content que tu l'aies invité dans ta cuisine. Il est vraiment super content. Mon vagin va te faire à manger. Ce n'est peut-être pas mon vagin directement. L'appétit de mon vagin commence à s'ouvrir. Ton vagin va passer à la casserole. Mon vagin va se mettre à table. Excellent. En tout cas, mon vagin est grand. Il est beau. Il est gourmand. Il est très gourmand. Et puis surtout, mon vagin est un coquillage. Pour commencer, on va assaisonner la viande de bœuf avant de la faire rôtir dans la poêle. Vous allez la saler, vous allez la poivrer, vous allez la pimenter. Mettez-y aussi des morceaux de tiges de citronnelle. Ces petites brindilles vont frire avec la viande et la parfumer. Vous allez la faire frire dans un mélange d'huile d'olive, de beurre et d'huile de sésame. Et je sale et je poivre. L'autre côté. Quand votre pièce de bœuf est bien grillée mais rose à l'intérieur, vous la découpez en fines lamelles. Regardez comme c'est beau. La viande est découpée. Maintenant, je vais la réserver. Je la réserve. Le temps de faire la vinaigrette avec Delphine, évidemment. Delphine, tu vas voir que l'élément essentiel de cette recette, c'est la vinaigrette. Tu cuisines ? Pas du tout. Cette recette, tu vas pouvoir la faire. De l'huile d'olive. On met plein de fish sauce. La fish sauce, c'est une sauce de poisson que les Japonais utilisent énormément dans leur gastronomie. Peut-être plus pour très longtemps. Un petit peu d'huile de sésame. Voilà. C'est le chien. Et alors, nous allons mettre un petit peu de vinaigre de riz. C'est un vinaigre. De riz. On en met, on en met, on en met. Je vais râper un petit peu de gingembre. Pour enlever tout le jus du citron vert, il faut faire, il faut vraiment... Tu rends les abdos en même temps. En fait, c'est ça, tu peux faire de l'aérobic pendant... C'est des abdominaux hypopressifs. Oui, hypopressifs, c'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. Nous allons nous attaquer au citron. Et nous allons mettre un petit peu de sucre, de sucre brun. Et avec qui tu vas jouer, c'est monologue en mai ? Eh bien, je pense que c'est Marie-Paul Cums, Colette Emmanuel. Et je me demande si tu ne fais pas partie de la distribution. Mais oui. Est-ce que ton vagin ne va pas jouer avec mon vagin cette saison ? Si, nos vagins vont jouer ensemble. Si, nos vagins vont jouer ensemble. Je joue 15 jours, absolument. 15 jours Marie-Paul Cums, 15 jours moi. Et voilà. Écoute, là maintenant, je crois qu'on va dresser tout doucement la salade. Parce que c'est fait, ma fille. Ce mesquin de salade est composé de salade, mais aussi de menthe fraîche, de coriandre fraîche. Ainsi que des petits concombres finement hachés. Et aussi, évidemment, des germes de soja. Je vais rajouter une fameuse petite nouille que je vais mettre avec mes doigts. Je suis un peu... Bon. En fait... C'est un petit peu gluant. C'est un petit peu gluant. C'est un petit peu gluant. Alors... On goûte ? On goûte. C'est bon. Super bon. Ce plat, c'est un peu comme le melon du vagin. A mon avis, ça va plaire aux hommes et aux femmes. Tout à fait. Parce que ce plat va plaire à la fois à l'homme un peu carnivore et à la femme obsédée par son poids. Tout à fait. Comme les monologues du vagin, le texte plaît aux femmes parce que ça parle des femmes, etc. Oui. Et par rapport aux hommes... Parce que ça ne parle pas des hommes. Voilà. Le côté carnivore aussi. Voilà. À partir du 25 mai... 25 mai, 4 semaines, continue. Dis, Delphine. Dis, Nath. Tchin, tchin. Bon appétit. À nous, à nos amours. À nos vagins. À nos vagins. Et surtout, bon appétit. En fait... C'est un petit peu gluant. C'est un peu gluant. Il ne faut pas les faire trop longtemps à l'avance. Tu vois, ils ont été peut-être... … À l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Une tr��게요. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est parti.